Bonjour Monsieur Souleymane Kamaraté. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de Bambamissara, du genre de femme qu'elle est ? N'avez-vous pas peur d'officialiser votre union avec elle, malgré tout ce qui se raconte sur elle ? Bambamissara, pour moi c'est la meilleure femme. Vous savez, c'est vrai, on lui prête certaines relations, mais tout ce qu'on dit d'elle n'est pas forcément vrai. Vous savez, quand tu atterris dans un milieu, pour nous, les gens qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, il est très important au moment de savoir avec qui on se met. Voilà, pour moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez fier, je ne peux jamais, en aucun cas, jamais me mettre avec une femme qui a un passé très désastreux. C'est vrai, on lui prête des relations, on pense qu'elle est aussi, mais c'est même pas vrai, c'est même pas vrai. Parce qu'avant de faire quatre ans avec elle, j'ai appris à la connaître, et c'est parce que j'ai vu en elle quelque chose que j'ai voulu continuer, voilà. La relation, c'était parce qu'elle a eu tellement de relations dans le passé, sachez que moi, sur le monde qui m'a raté, si je dois me mettre avec une femme qui a eu plus de... Si je dois être avec une femme, c'est que c'est une femme qui n'a pas eu plus de deux relations dans ce qu'on appelle « Blanc-Coupé-de-Calais », parce qu'on se connaît. Dès que tu es en train de parler, il y a quelqu'un qui va t'éteindre tout de suite, il dit qu'on attendait ta femme, tu parles d'elle, voilà. Il y a telle personne qui l'amoure, telle personne qui l'amoure aussi, telle personne qui l'amoure aussi. Voilà, on se connaît. Voilà, donc si vous voyez que cela n'arrive pas, c'est pas sûr quelque part, c'est... Elle n'est pas forcément ce que les gens pensent. Maintenant, il y a aussi ce qui pousse les gens, il y a deux choses qui poussent les gens à penser cela. Parce que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas où la personne habite, tu ne connais pas sa famille, tu n'as pas fait compter avec la personne. Et toi, pour toi, c'est quelqu'un qui a beaucoup tourné, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de relations. Il y a deux choses qui sont à la base de ce truc-là. Soit parce que la copine avec qui tu es, elle est infidèle, elle ne te respecte pas, elle te trompe à longueur de journée. Alors pour ça, tu penses que c'est pareil pour tout le monde. Et la deuxième raison, c'est que soit ta génitrice, mais qu'on appelle, elle n'est pas sérieuse, elle ne respecte pas ton géniteur, elle est infidèle. Sinon, pour quelqu'un, tu es normal, quelqu'un est sensé, tu n'as jamais côtoyé quelqu'un, tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas, voilà. Tu ne peux pas penser automatiquement que cette personne-là, voilà, a eu 100, 200 relations, vraiment sur mon camarade, je le dis, haut et fort. Mon statut ne me permet pas de me mettre avec une femme qui a beaucoup tourné dans le produit. Sinon, ça ne va pas me permettre de faire, voilà, comme on dit chez nous, la grande gueule. Donc je vous rassure, elle n'est pas ce que vous pensez. Voilà, c'est une très bonne femme qui n'a pas connu assez de, voilà, assez de relations, en même temps aussi, c'est son passé, hein. Toutefois, elle peut avoir un passé, mais en même temps, je peux faire préciser, elle n'a pas le passé que certaines personnes, voilà. Certaines personnes pensent, hein, elle est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Il y a beaucoup de filles même qui la critiquent, qui ont un passé plus désastreux, très monstrueux, voilà. Je dirais très, très, très monstrueux comparé au passé du Boma Misara. Donc, voilà, je suis tranquille, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Donc, voilà, avec elle, bien au contraire, avec elle, je dors tranquille. Parce que vous savez, il y en a des milieux ici, tu te mets avec une femme qui a un esprit très faible, voilà, tout de suite, en terrain petit, tout de suite. Donc, si vous voyez que jusque-là, vous n'avez jamais entendu de ton péril, Boma Misara ici, c'est parce que c'est quelqu'un de très cesser, elle est très correcte, elle est très honnête en relation, elle ne sait pas tricher quand elle est avec quelqu'un, elle est avec quelqu'un, elle n'irrigate pas la bouche à droite. Surtout que le matériel ne l'influence pas. Ça, c'est très, très, très important. Parce que dans notre milieu ici, si tu te mets avec une femme qui est influencée par le matériel, là, tu es foutu. Là, tu es foutu. Tout Nido, champion, voilà, ils ont déjà tapé dans ton péril. Boma Misara n'est pas la femme que vous pensez. Vous pouvez arrêter de vous prêter. Voilà, toutes ces relations, c'est vrai. On ne peut pas vous empêcher de parler, mais en même temps, sachez que tout ce qui s'est dit sur elle n'est pas vrai. Voilà, n'est pas vrai. Elle n'a pas commis autant de relations. En même temps aussi, n'importe quelle femme peut avoir sa relation. Elle n'a pas avoir de relations, voilà. Le passé, c'est le passé. Il y a certains mecs qui parlent, mais ils parlent. Après, tant d'intaginitrices, est-ce qu'elle a connu ton papa ? Est-ce qu'elle a connu ton papa ? Est-ce qu'elle a connu ton papa ? Est-ce qu'elle a eu deux ou trois relations ? Avec ton père, on dirait que, voilà, c'était une petite roue. Elle n'aurait pas le respect. Non, voilà, chaque femme a son passé. En même temps aussi, je précise. Elle n'a pas le passé que, voilà, c'était une personne où elle a voulu l'attribuer. Merci. Sous-titrage ST' 501